Donc, je me présente, Antoine Delahaye. Je suis paysan sur la pointe de Côte, en Seine-Maritime, dans un village qui s'appelle Bréauté. Typiquement cauchois, donc avec son clomazur, c'est-à-dire des talus des quatre côtés, avec une rangée d'arbres, qui est du hêtre, du chêne, principalement, du frêne. Avec, à l'intérieur, on a principalement des pommiers, avec quelques arbres autres, mais c'est principalement des pommiers. Je suis producteur de lait, principalement en agriculture biologique, sur une centaine d'hectares. La base de l'alimentation pour ces animaux sont l'herbe, soit par le biais du pâturage, ou soit par le biais de fourrage, qui est le foin, pour la période estivale, vraiment quand il fait vraiment sec, et que l'herbe ne pousse plus, ou la période hivernale. On fait de la culture de lin, on fait de la culture de betteraves sucrières également, le tout en bio. À travers ça, qu'est-ce qui fait, si je peux rappeler un peu l'historique, c'est que mon père est arrivé, enfin mes parents sont arrivés en 1972, où ce Clomazur était presque même à l'abandon. Et donc, ils ont produit la production de lait également, et avec certaines cultures. Et arrivé là, j'ai grandi dedans, depuis tout petit, je suis même né dedans. donc j'ai vu ces évolutions, où il y avait un panel de pommiers qui était vraiment très riche. Bon, là, en ce moment, il y en a moins, mais avec pour objectif d'en replanter à l'avenir. Travers ça, qu'est-ce qui fait que je me sens bien ici ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en pleine nature, et je dirais l'arbre est vraiment le cœur de la vie. Je pense que sans arbre, malheureusement, on n'aurait pas d'oxygène. Tout du moins, ça nous apporte énormément d'oxygène, parce qu'il y a peut-être d'autres solutions, mais en tous les cas, ça, c'en est une source. Donc c'est hyper important d'avoir ces arbres qui soient sous forme de Clomazur ou à l'intérieur du corps de ferme. Ce corps de ferme, il sert à notre moyen de production, donc certes pour les bâtiments, certes pour le pâturage, et certes pour protéger ce milieu. À partir de là, je me sens bien aussi dans ce corps de ferme, et notamment dans ce milieu, parce que je pense que je produis un produit de qualité. Je dis toujours, il y a quatre piliers dans la vie, ou tout du moins dans une production, dans un métier, et pour les nommer, je parle toujours d'environnement, je parle toujours d'économie, je parle toujours de social, et je parle toujours d'alimentaire. Une fois qu'on a rempli ces quatre mots-là, je pense qu'on a une bonne assise et une bonne réussite derrière. Après, on est confronté aux aléas de la vie. Donc là, en ce moment, on parle d'aléas climatiques, réchauffement climatique. On sait d'où ça vient. D'un côté, on libère du gaz carbonique en grosse quantité. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, on détruit les arbres, voire même les plantations. Et donc, à partir de là, quand on détruit la biologie, même jusqu'au sol, en détruisant la biologie du sol, à partir de là, il y a de moins en moins de vie. Et moi, je ne me vois pas vivre sans oxygène. Je pense qu'on ne va pas résister longtemps. Donc, je pense que demain, l'avenir, il sera question de replanter les arbres, qu'ils soient dans un clomazur, mais même autres, et puis, à travers ça, je pense que le côté biologique est pour moi hyper important parce que le fait de ne pas utiliser d'intrants, un trant nourricier, donc tout ce qui est engrais chimique, tout ce qui est aussi phytosanitaire, je pense qu'on doit retrouver un équilibre de son bien-être. Les insectes, entre guillemets, la vie qu'on découvre à travers toute la partie dans l'herbe, dans le milieu où on est, dans les arbres, notamment les abeilles, enfin, je pense que tout le monde est complémentaire. Je pense que la vie, elle est faite comme ça. après, je pense que l'intérêt de l'arbre, et notamment de ce clomazur, il a pour rôle aussi de protection, notamment de protection du milieu du corps de ferme, entre les bâtiments, et on le voit bien dans des périodes très ventées. À l'extérieur du corps de ferme, il y a un vent très tendu, très fort, et on voit bien que les arbres font résistance à protéger pour éviter que le vent rentre, et on voit bien qu'à l'intérieur, il y a beaucoup moins de vent, et une protection des bâtiments beaucoup plus intéressante. Donc, je pense que l'arbre a diverses raisons d'être là, entre la vie, l'oxygène, la protection, notamment du clomazur, mais aussi, quand l'arbre a fait sa vie, en le réutilisant, notamment comme bois de chauffage, ou autre, ou comme, moi j'appelle ça du BRF, mais c'est notamment d'aller nourrir le sol avec des écorces, avec du bois, en dépendant ça dans les champs, et je pense que, il y a toute une complémentarité de la présence de l'arbre sur le territoire. Alors, ce qui a fait qu'on en est arrivé à ce niveau-là, moi je suis installé depuis bientôt 30 ans, ça doit faire 27 ans, je crois, et j'étais plutôt dans la partie agriculture intensive, ou du moins j'y allais, parce que même si mon père n'y était pas, mon père a été un des premiers à intensifier, en 77, et très vite à déchanter, parce qu'il ne trouvait plus d'intérêt à ce sujet, et puis moi, quand j'ai repris l'exploitation en 1996, associé à mon père, j'ai voulu commencer à intensifier, et là je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne colle pas, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon milieu, j'avais l'impression, alors là, si on parle purement économique, ouais, j'augmentais mon chiffre d'affaires, mais j'augmentais mes charges, alors il y avait là, je n'y voyais pas trop d'intérêt, sachant que j'augmentais aussi mes heures, donc à partir de là, j'ai voulu revoir tout le système, j'ai eu la chance que mes parents m'ont suivi, dans cette idée-là, où on avait la même philosophie, et du coup, c'est ce qui a fait qu'on a accéléré. Mais seul, on ne fait rien, même si on est associé avec ses parents, en allant dans cette direction-là, on a besoin d'être accompagné. Et là, moi, je fais partie d'un réseau, typiquement normand, le réseau des civans normands, qui accompagne, notamment, les agriculteurs à changer de système pour aller, voire un jour, vers la bio. C'est vrai qu'il y a 25 ans, on m'aurait parlé de bio, moi, c'est clair, je n'en aurais pas fait une seule seconde. Et aujourd'hui, j'y suis et j'y trouve mon bonheur, avec ses difficultés et puis ses avantages. Mais en se remettant en question, je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque, mais régulièrement, eh bien, on avance. Et puis, on voit bien que c'est dans ce sens-là qu'il faudra répondre demain. D'une, pour répondre à l'environnement, donc la qualité de l'eau, qualité de l'air et autres. La vie, parce que, entre guillemets, si économiquement, on ne peut pas vivre dessus, il n'y a pas de suite, et donc, c'est quelque chose qui meurt, c'est comme un arbre. Le social, c'est-à-dire de retrouver un équilibre de vie sociale, c'est-à-dire en termes de temps de travail, de qualité de vie, et puis de ne pas travailler seul, parce qu'une exploitation comme la mienne, je veux dire, franchement, la plupart, ils sont tout seuls. C'est rare quand on est deux, voire en plus un salarié. Donc, c'est quelque chose de très rare dans notre système. et je dirais que le quatrième point, c'est l'alimentaire. Moi, j'ai envie de manger quelque chose de bon et de transmettre une alimentation qui soit bonne. Et là, l'objectif de ce corps de fer, j'ai mon fils qui va revenir sur l'exploitation avec ma belle-fille, et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout du produit, c'est-à-dire d'aller faire de la transformation laitière et donc de réhabiliter des bâtiments pour créer l'atelier de transformation, les points de vente, notamment en réhabilitant le côté pigeonnier qui se trouve là derrière moi et la grange qui était avant qui servait à stocker le fourrage qui va être retransformé pour faire de la transformation laitière. Donc, je réponds aux critères d'une, en agriculture biologique, donc à partir de là, je réponds à l'environnement, deux, une partie économique où on raméliore la valeur ajoutée parce que, ben, voilà, la transformation va se faire sur la ferme, trois, je recrée de l'emploi, au moins deux personnes, voire plus, parce que je pense qu'il y aura de l'emploi aussi derrière en plus de mes enfants, et puis, ben, un produit qualité, on verra sur quoi on va sortir, mais on devrait sortir éventuellement du fromage et donc, à partir de là, on va retransmettre un aliment, pour moi, de qualité. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire Ben, je dirais une chose, donc, qu'est-ce que je peux dire pour les jeunes ? Ben, je pense que c'est à travers eux que je crois à l'avenir parce que, il faut savoir quand même que sous les moins de 10 ans et je dirais dans les 5 ans, 50% des exploitations vont arrêter. Qu'est-ce que vont faire ces exploitations-là ? J'espère qu'ils n'iront pas à l'agrandissement, mais qu'ils iront pour aller créer de l'emploi et notamment de l'emploi. Alors, ces nouveaux jeunes qui sont non issus du milieu agricole et je pense que, déjà à travers eux, ils vont redonner un nouveau souffle, mais même des jeunes qui sont, où les parents sont agriculteurs, savent que c'est la fin du système et commencent à revoir autrement et commencent à revenir dans nos structures associatives pour justement changer de modèle d'agriculture. Donc, moi, j'ai un grand espoir pour eux. On le voit à travers les stagiaires parce qu'on a des stagiaires, on a des apprentis et qui permet de voir et de comprendre et à un tel point qu'on refuse des stagiaires tellement qu'ils sont curieux et en nombre qu'ils sont. Donc, je crois totalement en eux parce que c'est eux qui feront changer le système. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501